Aujourd'hui dans les rues de Paris, rassemblement contre la PMA pour toutes les femmes et cela deux jours avant l'examen du projet de loi bioéthique au Sénat. Reportage Carole Guillon, Martin Laviille. Moins nombreux mais toujours aussi déterminés, ils sont à nouveau venus de toute la France s'opposer à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes. Dans la foule de nombreuses familles comme celle de François-Xavier et Alix de Lestan. 47 et 43 ans et 4 enfants. On est là pour que tous les enfants aient le droit d'avoir un père et une mère. Beaucoup de gens aujourd'hui manifestent pour défendre des acquis sociaux. La famille c'est un acquis social, la famille c'est la base sociale. Sans famille on ne peut pas avancer dans la société. Beaucoup redoutent que l'on s'achemine vers une marchandisation du corps, c'est le cas de Mathieu. 18 ans en terminale, venu spécialement du Mans aujourd'hui. Je ne suis pas prêt en cours parce que quand on regarde bien toute l'histoire, l'homme a toujours été créé par un homme et une femme. Et pourquoi ça aurait changé du jour au lendemain ? Ce qui serait étonnant et pour de l'argent c'est hallucinant. Tous refusent l'idée qu'on puisse concevoir des enfants sans père et sans raison médicale. Armelle Béchet, 74 ans retraitée, voit dans ce projet de loi une société qui vacille. Je trouve que c'est une décadence. Je trouve que la PMA ça doit être réservé aux couples et pas aux femmes seules. Il y a l'adoption, il y a d'autres solutions mais pas fabriquer un enfant pour se faire plaisir. Les opposants ont d'ores et déjà annoncé de nouvelles démonstrations de force mardi et mercredi prochains devant le Sénat alors même que le texte de loi y sera examiné.